bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé de vous préparer une petite recette en direct alors c'est une première pour moi je sais pas si j'ai du monde qui va voilà qui va arriver en cours de route je vais réaliser une tarte aux fraises sans cuisson vous allez voir c'est vraiment très très simple à faire pour ça je vais me servir de l'extra chef du pichet micro cook et du speedy chef de voilà donc c'est juste les ustensiles dont j'ai besoin avec spatule voilà puis quelques quelques bricoles donc ben on va commencer par mixer en fait les spéculoos donc je vais faire une base en fait avec des spéculoos voilà donc je les cas sans juste dans le extra chef qui est muni en fait de la pâle de la pâle des lames voilà ça y est je dis des bêtises c'est les aléas du direct alors c'est vrai que j'ai pas prévenu je faisais un live ce matin parce que ben du coup ça m'a pris vraiment comme ça donc on verra s'il ya du monde du monde qui arrive donc voilà donc là je vais mixer en fait mes biscuits voilà un avantage c'est que c'est vraiment très très rapide donc je retire la lame voilà donc on voit ils sont bien mixés donc je vais fondre je fais faire fond du beurre en fait dans le pichet micro cook qui va au micro ondes donc là en fait au niveau des biscuits j'ai pris 200 grammes j'ai pris 200 grammes de spéculoos et là je vais mettre 60 60 grammes de beurre voilà donc je mets le couvercle en position fermée et je vais mettre au micro ondes à 750 watts voilà donc sinon j'avais préparé un donc 250 grammes de fraises donc qui sont déjà donc lavé et que t'es et coupé en deux et donc on va remonter la crème chantilly je vais d'abord vous montrer la base en fait donc alors pour réaliser cette tarte aux fraises alors moi j'utilise simplement un plateau ardoise et j'ai un cercle à pâtisserie en fait c'est bien c'est qu'il s'agrandit en fonction de la taille qu'on veut donc là je vais en faire un petit donc j'ai juste à le positionner en fait je récupère mon beurre voilà donc je remue un peu pour qu'il fonde bien donc pour ceux qui arrivent en cours de route merci de me rejoindre je réalise là une tarte aux fraises sans cuisson donc vous allez voir c'est vraiment très très rapide donc là j'ai mixé en fait mes spéculoos dans l'extra chef j'ai fait fondre 60 grammes de beurre dans le pichet et je vais incorporer le beurre dans les spéculoos en fait ça va servir à figer après au réfrigérateur la base donc là je remue donc je remue bien pour que le beurre soit vraiment soit vraiment mis partout de manière à ce que ça fige alors l'avantage c'est que c'est vraiment très très rapide la prise au froid quand vous le faites on va dire allez une demi-heure grand max une heure après vous pouvez vous pouvez le déguster voilà donc là je reprends mon plateau avec mon cercle à pâtisserie donc je verse la base donc spéculoos plus beurre voilà et là je vais écraser pour tasser vraiment tout au long de mon de mon moule alors je sais pas si vous voyez quand même donc là je tasse avec la spatule on peut le faire avec le dos d'une cuillère aussi ça marche aussi très bien voilà donc on écrase bien ça ça va être bien figé donc ça après c'est une tarte que moi j'ai choisi de faire aux fraises parce qu'il me restait des fraises dans le frigo mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres avec d'autres fruits ça peut être de l'ananas du kiwi des framboises des poires voilà donc là voilà je sais pas si vous voyez voilà j'ai bien aplati donc là je vais le réserver au frais et je vais monter la chantilly donc je réserve au frais je suis pas très loin voilà donc pour la chantilly donc on va servir du speedy chef 2 alors j'avais mis ma base au réfrigérateur donc ainsi que la crème et donc là je vais doser 400 millilitres alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous aimez je vois que David t'es là donc là je mets 400 millilitres parce que c'est vrai que du coup il est gradué comme on peut voir voilà et donc là alors c'est une première celui-ci pour moi où j'arrive à trouver le bon et ben voilà les aléas comme je dis les aléas du direct voilà donc j'ai positionné hein donc je suis en position 1 on va commencer plus du temps d'accord voilà bien joué c'est ça qui est drôle en direct c'est que vous voyez que ça n'arrive pas qu'à vous ces petits couacs donc là je vais passer en position 2 donc comme on voit c'est beaucoup plus beaucoup plus facile alors j'avais mis comme je disais ma base coucou Rosa coucou David oui je t'ai vu alors je ne sais pas du tout en combien de temps elle monte la chantilly parce que pour moi le speedy chef 2 c'est ma première utilisation c'est vrai que je suis habituée au speedy 1 mais là je suis ravie de pouvoir le tester alors c'est vrai que c'est beaucoup plus facile là au niveau de la manivelle c'est beaucoup plus facile que le speedy chef 1 c'est vrai que quand on monte la chantilly avec le 1 on se fait les muscles quand même alors par contre il va falloir que je trouve vraiment j'ai pas trop bien regardé comment positionner le bah non David désolé il y a confinement donc tu peux pas venir manger après ça aurait été avec plaisir alors ça monte ça monte hein donc c'est vrai que l'avantage c'est que il n'y a pas besoin d'électricité donc c'est quand même écologique donc économique j'aurais même pu cuisiner dehors si j'avais voulu mais là le temps ne se prête pas alors vous allez peut-être trouver ça loin vous mais je vous assure que c'est assez rapide après la crème était peut-être pas assez fraîche non plus parce que j'ai vraiment mis là au dernier moment normalement il faut la positionner mais vu que j'avais pas du tout prévu de faire un live donc pour ceux qui arrivent donc je fais en fait une tarte aux fraises sans puissance donc j'ai réalisé donc ma base spéculoos donc que j'ai mis enfin que j'ai mixé avec l'extra chef avec donc 200 grammes de spéculoos avec 60 grammes de beurre fendu donc au pichet que j'ai mélangé et ensuite que j'ai placé dans un cercle à pâte de tisserie et que j'ai mis au réfrigérateur pour que ça prenne au fond ça monte ça monte alors c'est vrai qu'avec le spilien déjà je le fais plus facilement quand j'ai des grandes quantités de crème à faire je fais plus facilement au robot pâtissier alors que là franchement c'est pas difficile du tout à tourner la vitesse 2 est vraiment géniale on voit je vous montre quand même que ça monte c'est bien c'est que ça fait un petit peu de sport quand même en période de confinement c'est pas mal bon bien que j'avais fait quand même mon sport avant de faire la vidéo donc il faut pas en faire de trop et vous allez voir cette tarte froide alors moi j'ai pris des spéculoos mais vous pouvez le faire aussi avec avec des petits beurres ou des thé brun des sablés bretons aussi si vous avez voilà il manque plus grand chose moi j'aime bien quand même quand elle est bien quand elle est bien ferme alors vous avez peut-être l'impression c'est long en fait à monter mais comme je vous dis la crème était peut-être pas forcément très très fraîche parce que j'avais pas prévu de faire le live il faut savoir que normalement ça monte plus vite avec le speedy chef 2 qu'avec un 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 je fais un petit peu au pif je dirais un petit peu plus de 25 ml en fait des cuillères des cuillères deux heures après vous pouvez goûter c'est vrai que comme ça au moins vous êtes sûr vous êtes sûr de pas d'être satisfait du goût que ce soit pas trop sucré pour vous voilà allez encore un petit peu deux et je vous rassure c'est bientôt fini alors comme je disais c'est vrai que la vitesse d'eau la vitesse 2 elle est vraiment hyper agréable parce que bah du coup enfin c'est hyper rapide voilà allez ce coup-ci c'est bon ma chantilly elle est montée on aurait pu très bien l'aromatiser à la vanille par exemple donc là je vais rechercher j'ai mon cercle à pâtisserie ah oui ce que j'ai oublié là c'est que c'est vrai que moi j'aime bien c'est rajouter un peu de un peu de mascarpone alors on va refaire quelques tours parce que du coup ça permet vraiment que la chantilly soit bien elle ait une belle tenue alors là quand c'est comme ça je rajoute une cuillère à soupe de mascarpone c'est vrai qu'elle tient mieux après quand même voilà donc ma chantilly est prête je reprends donc ma base comme je disais spéculoos avec le beurre je verse ma chantilly voilà et je viens positionner donc mes fraises alors après vous pouvez vous pouvez faire en rosace vous pouvez faire droit aussi c'est joli moi je vais les faire droite là elle est tombée dedans hop comme on dit il ya toujours des couacs donc je vous mettrais un commentaire après les quantités je vous mettrais les quantités je vous mettrais la recette tout simplement et une photo et une photo du résultat parce que c'est bien de voir aussi le résultat alors là c'est pareil moi j'ai pas il me restait pas beaucoup de fraises c'est vrai qu'avec le confinement on fait un peu avec les moyens du bord donc après vous faites là j'avais 250 g de fraises il en aurait fallu je pense un petit peu plus quand même mais ce sera quand même très très bien alors le speedy 2 n'oubliez pas il est en promotion sur le mois d'avril donc vous pouvez le commander en fait en intégrant ma web partie voilà donc c'est vrai que c'est c'est quand même un produit enfin moi que je me sers alors c'est vrai que je me servais du speedy 1 mais je m'en sers vraiment très 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 souvent bon comme je dis là c'est il aurait fallu un petit peu plus de fraises mais bon ça sera bon quand même voilà on peut terminer en se poudrant un petit peu de sucre glace donc ça après c'est pareil vous le ferez à la quand vous enlèverez le cercle à pâtisserie voilà voilà donc la petite recette de la tarte aux fraises sans cuisson donc moi elle va aller au frais et je vous mettrai une photo tout à l'heure pour le démoulage alors qu'est-ce que tu m'as mis Rosa pour qu'elle soit plus ferme ou bien la chantifix oui tout à fait il y a la chantifix aussi moi perso je préfère le mascarpone mais bon après chacun fait comme il veut voilà écoutez n'hésitez pas à mettre des petits pouces pour si vous avez aimé la recette et puis peut-être que je referai un live enfin je sais pas quand voilà c'est quand ça me prend et bien écoutez je vous souhaite une belle journée et puis voilà j'espère que le confinement n'est pas trop dur pour vous donc moi je cuisine beaucoup faites-en autant et n'oubliez pas il y a également la promotion sur le set de ravier pour la conservation au réfrigérateur c'est vraiment une super promotion puisqu'elle est à moins 50% donc n'hésitez pas aussi à regarder sur la page il y a toutes les infos si vous souhaitez commander tout est possible voilà écoutez je vous souhaite une belle journée à bientôt au revoir